Chers amis, nous allons analyser la véritable nature des relations entre les États-Unis, Israël et l'Iran. Actuellement, le monde entier se demande si Netanyahou va attaquer l'Iran, si les États-Unis vont suivre, si ça risque de déboucher sur une guerre générale du Moyen-Orient et un conflit mondial. Et pour le comprendre, il faut dépasser les impressions superficielles que nous donne l'industrie médiatique. C'est-à-dire là, on nous dit, voilà, Biden, Harris ont essayé de freiner Netanyahou, mais ils n'y parviennent pas. Et qu'est-ce qui va se parodire avec Trump ? En fait, ce n'est pas une question de présidence. Il y a une stratégie globale de Washington. Et pour comprendre ces stratégies, il ne faut pas s'arrêter aux informations partielles qui nous présentent le conflit à Gaza, puis au Liban, au Yémen. Il faut regarder l'ensemble et surtout, il faut remonter aux documents fondamentaux des États-Unis qui définissent leur stratégie par rapport à l'Iran. Et ça, ce n'est absolument pas dans les médias. Et donc, pour le comprendre, il faut étudier une étude de 2009 par la Brookings Institution qui indique quel chemin vers la Perse, les options pour une nouvelle stratégie des États-Unis vers l'Iran. Et là, on trouve absolument tout ce qui se passe maintenant. Tout est décrit. C'est en fait une application. Là, Brookings, ce n'est pas quelques petits chercheurs isolés qui font des commentaires, qui sont des spéculations. C'est en fait un énorme groupe de réflexion basé à Washington. On le voit ici. Il est financé par le gouvernement et l'armée, par les plus grands groupes financiers occidentaux. Et donc, dans cette étude de 2009 que nous allons parcourir, on voit en fait que toute la politique qui se déroule maintenant et qui semble être un peu une succession de hasards, d'initiatives spontanées, c'est en réalité un programme qui a été défini. On va parcourir cet extrait, disons, de cette étude qui fait plus de 180 pages. Et voici le premier. Je traduis. Pour une partie des gens des États-Unis, il étude « La force, la violence semblent être la seule option à appliquer à Téhéran. Et il faut absolument que ce soit sous contrôle total des États-Unis et on peut le réussir sans qu'il y ait une coopération vers l'Iran ». Donc, on est là carrément dans une politique de violence, de coup de force. Et l'extrait suivant montre que, je cite, « Le régime est une véritable menace pour la sécurité des États-Unis ». Tiens, tiens. C'est quoi exactement ? Est-ce que l'Iran va attaquer les États-Unis ? Non, non. En fait, c'est un régime qui sape les intérêts des États-Unis dans la région. Donc là, on comprend un petit peu mieux les intérêts. Les États-Unis veulent contrôler le pétrole et le gaz. Depuis toujours, ils considèrent que le Moyen-Orient, ça leur appartient. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Une première option, dit la Brookings, c'est de favoriser une invasion. Problème, après l'Irak et l'Afghanistan, on voit que ça coûte très cher et que le peuple américain, le peuple des États-Unis, ne va pas soutenir ça. Et donc, ceux qui sont pour la violence, dit la Brookings, ils proposent plutôt une forme d'action secrète, « covert action », pour mettre fin à la République islamique. Alors, dans l'extrait suivant, on voit, on nous dit, la Brookings toujours, que voilà l'épreuve, la réalité, suggère que ce serait très difficile de faire bouger le peuple iranien pour une révolution, bien que ce serait la meilleure manière d'effectuer ce qu'ils appellent un « regime change », donc un coup d'État, un changement de régime en leur faveur, et soutenir une insurrection ne semble pas à même d'obtenir un résultat rapide pour un changement de régime. Donc, ils disent, voilà, le peuple iranien, il ne veut pas changer son régime, la majorité en tout cas, dans tout pays, il y a bien entendu des opinions différentes, mais voilà, ils disent, il n'y aura pas une révolution à l'intérieur, alors il y a des États-Unis qui ont examiné la possibilité de faire un coup d'État militaire. Ça, c'est quelque chose que les États-Unis ont déjà fait dans pas mal de pays, mais c'est un avantage, c'est que c'est plus facile à assister de l'extérieur qu'une révolution populaire, un coup d'État militaire, mais est-ce que ça va marcher ? Non, disent la Brookings toujours, parce que l'armée en Iran ne semble pas prête à renverser le gouvernement, à renverser l'État et à prendre le pouvoir, et donc ça ne marchera pas, et je rappelle que c'est en 2009, donc Obama vient d'entrer en fonction, après son élection de 2008, et la Brookings dit, voilà, il semble que l'administration Obama pourrait être pas intéressée de payer les coûts d'une invasion militaire, et en plus d'essayer de convaincre le peuple américain de le faire, et donc il faudrait mieux résoudre le problème de l'Iran en prônant une campagne de bombardement limité, airstrikes, contre des cibles clés, des cibles essentielles de l'Iran, voilà, ça, ça pourrait aussi viser les installations nucléaires de l'Iran, on est là en 2009, et donc ça, on sent que la Brookings, ils disent, c'est, voilà, des bombardements limités, ça, c'est plus facile à vendre, c'est plus facile à réussir, et ça peut marcher, et donc dans l'extrait suivant, on voit les problèmes que la Brookings envisage pour une action violente des États-Unis contre l'Iran, et ils disent, non seulement, il y aurait une grande méfiance de la Russie et de la Chine, on est en 2009, je le rappelle, mais là aussi, nos alliés européens et japonais, ils seraient pas très contents, et ils peuvent être d'accord, en théorie, avec des bombardements que nous imposerions, ou alors des sanctions, une guerre économique, etc., mais, voilà, on voit bien dans l'étude qu'évidemment, ces sanctions-là, elles pourraient être, cette guerre économique, ça pourrait être décidé par les États-Unis, mais les Européens, les Japonais, les autres, seraient pas très d'accord, Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Et il y a dans cette étude, une table des matières, dans laquelle un titre m'a frappé, « Leave it to Bibi ». Après avoir considéré l'invasion, c'est pas possible, les bombardements, oui, mais « Leave it to Bibi », bon, Netanyahou, évidemment, il faut laisser faire Netanyahou, dit-il, il faudrait l'encourager à faire, à frapper lui-même, à bombarder l'Iran. Et donc, ça, c'est l'option proposée en 2009, je signale, par la Brookings, à la présidence des États-Unis, à l'élite. Les États-Unis feraient encourager, et peut-être même assister, participer, à des bombardements, strikes, que les Israéliens conduiraient eux-mêmes. Ça, ça aurait deux avantages, dit la Brookings. Un, la critique internationale, et le risque que les États-Unis réagissent, et que l'Iran, pardon, réagisse, eh bien, ça serait détourné des États-Unis, ils ne recevraient pas trop les reproches, et les reproches seraient pour Israël, et le risque de représailles pour Israël. Et là, la Brookings, elle trouve que c'est ça qui est bien. C'est exactement ça à quoi on assiste dans les récentes années, dans les dernières années. C'est ce que fait Israël frapper l'Iran. Et alors, on a une annonce, il cite en 2009, un ancien ministre d'Israël, Ehud Barak, travailliste en 2007, avant Netanyahou donc, et Barak dit à cette époque-là, les choses que nous faisons derrière la scène, donc en coulisses, loin de l'œil du public, c'est beaucoup plus important que les slogans et les discours que nous présentons. Et voilà, la Brookings se réjouit parce qu'elle dit, voilà, les capacités d'action secrète des Israéliens sont, ils sont prêts à attaquer l'Iran si c'est nécessaire. Donc voilà, on est en fait dans une planification, et après, ça c'est les plans qui sont formés, c'est les options qui sont proposées, et après, la stratégie, la gestion des gouvernements des États-Unis, c'est de voir des opportunités qui permettent de réaliser des plans qui ont déjà été dessinés. Donc c'est complètement contre cette idée, voilà, Biden, Harris, peut-être Trump demain, ne sont pas du tout en train d'essayer de freiner Netanyahou et d'empêcher une escalade, c'est eux qui la programment, c'est eux qui veulent, c'est eux qui décident à la place de Netanyahou, ça c'est quelque chose qu'on doit bien se mettre dans la tête, la politique ne se décide pas à Tel Aviv, mais à Washington. Alors, la Brookings Institution, c'est vraiment une étude très très intéressante parce qu'elle souligne dans toutes ses pages les problèmes que rencontrent les États-Unis. La Brookings dit premièrement, l'Iran n'a pas du tout envie, n'a pas d'intérêt à une guerre avec les États-Unis. Donc, qu'est-ce qu'ils doivent faire les États-Unis ? Eh bien, déployer de grands efforts pour convaincre le monde que c'est l'Iran qui est le problème, que c'est l'Iran qui provoque et qui veut cette guerre et pas les États-Unis. Et, disent-ils, il y a un grand danger, c'est que même si nous provoquons et que nous faisons des frappes, il est très probable que l'Iran ne répondra pas et fera tout pour calmer la tension et éviter la guerre. Et donc, le document propose carrément une diplomatie du mensonge où il faut faire croire que les États-Unis veulent empêcher la guerre, c'est l'Iran qui la veut, alors que c'est exactement le contraire. Et pourquoi c'est important ? Parce que les États-Unis, en 2009 déjà, ils n'ont pas réussi à gagner la guerre en Irak, ça tourne mal en Afghanistan. Il y a des résistances de plus en plus. Et donc, les États-Unis se rendent compte que s'ils veulent contrôler le Moyen-Orient, le gaz, le pétrole et une région qui a été définie comme stratégique par Brzezinski, par tous les stratèges, parce que le Moyen-Orient, c'est au cœur du grand triangle Europe-Asie-Afrique. C'est vraiment le carrefour de tout ça et c'est la zone qu'il faut absolument contrôler si les États-Unis veulent rester la superpuissance qui domine le monde. Et en 2009, et déjà même depuis une dizaine d'années, ils se rendent bien compte qu'ils sont en déclin et qu'ils vont avoir beaucoup de mal à garder leur position de numéro un mondial. Donc, c'est vraiment essentiel pour les États-Unis de frapper l'Iran. Et la question que doivent se poser les gens qui, comme tout le monde raisonnable dans l'humanité, veulent éviter une guerre, c'est d'étudier l'histoire pour voir comment les États-Unis ont géré l'Iran, qu'est-ce qu'ils ont fait en Iran, quels résultats ils ont eus. Et donc, on va faire un petit flashback sur l'Iran. Enfin, flashback, on commence avec un discours de Jimmy Carter, le président des États-Unis. En 1977, il reçoit le Shah d'Iran, le monarque iranien Reza Pahlavi, qu'on voit ici avec leurs deux épouses. Et Carter porte un toast au Shah et il dit « Grâce à l'excellent leadership du Shah, l'Iran est un îlot de stabilité au cœur d'une des régions les plus troublées du monde. » Alors ça, celui qui a préparé son discours, c'est vraiment le plus gros monteur de Washington, parce que le passé de l'Iran, c'est une succession de déstabilisations par les États-Unis de l'Iran avec vraiment toute la violence qui a été déchaînée par les États-Unis, je le répète. Et donc, il faut savoir qu'à la fin des années 40, moment de la guerre froide contre l'Union soviétique, où le monde entier est en train de risquer de basculer vers une guerre mondiale, une guerre nucléaire, il faut savoir que le président Truman des États-Unis, il reçoit Reza Pahlavi, Pahlavi, le monarque iranien, et ils font un deal. Les États-Unis, avec la Grande-Bretagne, l'Anglo-Iranian Oil Company, va recevoir le pétrole en échange d'une corruption énorme pour le Shah, qui mène un train de vie somptueux, qui fait des dépenses incroyables, et donc il leur donne les droits exclusifs sur le pétrole et le gaz de l'Iran, et en échange, il reçoit la protection des États-Unis. Donc ça, c'est le premier président qui prend le contrôle de l'Iran, et ce qui va se passer à ce moment-là, c'est en fait la préparation d'un coup d'État, parce qu'on a un premier ministre iranien, Mossadegh, qui est élu par le peuple iranien, et il dit que c'est fini maintenant de donner le pétrole et le gaz à la Grande-Bretagne et à l'Iran, et qu'on va les faire payer. Mais la compagnie anglo-iranienne refuse absolument tout compromis. Mohamed est élu premier ministre, et il dit « je vais priver le Royaume-Uni et les États-Unis du contrôle des champs pétrolifères et des raffineries iraniennes ». Et donc à ce moment-là, la Grande-Bretagne et les États-Unis se mettent ensemble pour préparer un coup d'État à Téhéran, et c'est le président Eisenhower, qu'on voit ici lui aussi avec le chat, il y avait vraiment des visites régulièrement, et ils font un projet de coup d'État, et qui organise ça ? Ce sont les frères Dulles, ici John Foster Dulles, qui était le ministre des Affaires étrangères, et Alan Dulles, qui était le nouveau directeur de la CIA. Ils ont de très bonnes relations avec le 1SX britannique, qui est un grand spécialiste, qui a une grande tradition des coups d'État, et on renverse et on arrête Mohamed Mossadegh, le président, et on voit Mossadegh ici arrêté, et dans son procès, un véritable scandale, et donc les États-Unis empêchent l'Iran de devenir indépendant et d'utiliser son pétrole. Après Eisenhower, on va avoir Kennedy, qui lui aussi reçoit le chat, c'est une vraie tradition, et Kennedy élabore une opération secrète pour empêcher, pour bloquer le mécontentement de l'Iran, le chat présente un plan de révolution blanche, Kennedy est un peu spécialiste aussi des opérations secrètes, puisqu'ils ont lancé contre Fidel Castro à Cuba, le débarquement de l'abbé des Cochons, aussi pour renverser le régime cubain, ça a été un fiasco total, et donc c'est vraiment une tradition, l'Iran n'est pas du tout un cas isolé. Après Kennedy, on va avoir Nixon, ici encore le défilé Nixon avec le chat Pahlavi, et Nixon et Kissinger vont en Iran en 72, et ils présentent leur doctrine Nixon, et ça veut dire qu'on va garder la protection du chat, et que le chat, lui, va acheter pour des milliards et des milliards d'armements militaires et de matériel aux États-Unis, gros business donc, la corruption continue, et pendant ce temps-là, on laisse crever le peuple iranien de faim. Alors ça, ça va déboucher sur, finalement, une révolution islamique, le renversement du chat, et le chat, le 16 janvier 1979, il monte à bord d'un Boeing 707, et après une brève escale en Égypte, où est-ce qu'il va ? Eh bien, il va s'exiler aux États-Unis, bien entendu, il va chez ses maîtres. Le problème de l'ingérence des États-Unis, il ne s'arrête pas, là, parce qu'on a, après Carter, on a parlé, Reagan, et Reagan, lui, il a vraiment une politique de contrôle, lui aussi, du Moyen-Orient, et il va jouer une autre carte. Il envoie Donald Trump, qui sera plus tard le ministre de la guerre de Bush, et qui va attaquer l'Irak et l'Afghanistan, et essayer d'attaquer plein d'autres pays, mais il l'envoie chez Saddam Hussein pour fournir plein d'armements, qui vont évidemment faire du business pour les firmes US, mais surtout pour pousser Saddam Hussein à entrer en guerre contre l'Iran. Ça va durer de longues années, ça va causer de grandes souffrances et de grandes pertes humaines, ça va freiner, évidemment, le développement du pays, et après cette guerre-là, qui s'arrête en 88, ça n'empêchera pas les États-Unis et Rumsfeld de se retourner contre Saddam Hussein, comme quoi il a été très très mal payé. Donc voilà une histoire qui est très très importante à connaître, parce que, comme je le disais au départ, il faut absolument étudier les documents fondamentaux des États-Unis, il ne faut pas se contenter de leur déclaration à la télévision, ça c'est la propagande pour tromper l'opinion, et dans ces textes fondamentaux, c'est très surprenant, moi j'étais moi-même surpris que les choses soient dites comme ça, publiquement, de façon aussi ouverte, on voit bien la stratégie qu'ils vont faire, on voit bien les moyens qu'ils vont employer, je rappelle cette idée fondamentale, la meilleure manière de renverser le pouvoir en Iran, c'est de faire des bombardements, et il faut les laisser à Netanyahou, il faut les laisser à l'Israël, comme ça on n'aura pas les reproches, et on pourra se présenter comme étant innocent. La question évidemment, c'est pourquoi ces textes ne sont jamais mentionnés dans les grands médias dominants en Europe non plus, ça permet quand même de comprendre tout ce qui se passe depuis 2009 dans la relation États-Unis-Israël-Iran, mais c'est jamais mentionné. Il y a une autre remarque qu'il faut faire, c'est que tout ce que font là les États-Unis en Iran, et qu'ils ont vraiment fait, c'est ce qu'on appelle de l'ingérence, c'est interdit par le droit international, c'est interdit par la Charte des États-Unis, imaginez si l'Iran ou la Russie ou la Chine feraient des choses comme ça, comme on les accuse aux États-Unis et en Europe, on aurait une indignation générale, on aurait des grandes campagnes, mais là c'est les États-Unis qui le font, donc c'est très bien, on n'en parle pas. Donc pour conclure cette analyse, je crois qu'on doit se rendre compte qu'il faut regarder les choses sur le long terme, il ne faut pas se laisser piéger par l'actualité quotidienne avec des événements qui se succèdent les uns aux autres, et on est bousculé, on doit comprendre le long terme, on doit comprendre que les États-Unis, c'est l'avant-poste de la domination occidentale, États-Unis-Europe sur le Moyen-Orient, et donc ça explique pourquoi les Européens sont complices des crimes épouvantables épouvantables de Netanyahou aujourd'hui, et ça explique que tout ceci a un enjeu fondamental, ça dépasse les Palestiniens, ça dépasse l'Iran, c'est qui va contrôler le Moyen-Orient, qui va contrôler le pétrole et le gaz, et la nécessité pour les États-Unis, et l'Europe qui malheureusement les suit comme un petit chien, la nécessité d'empêcher une grande alliance, Russie, Chine, Iran. Ce sont bien sûr des systèmes très différents, mais c'est une alliance pour résister à la domination mondiale, et pour faire en sorte qu'on aille vers un monde multilatéral, un monde où il y aura le respect de la souveraineté nationale. Voilà, vous pouvez penser ce que vous voulez de l'Iran, de son gouvernement, et de n'importe quel pays dans le monde, vous devez seulement juste savoir une chose, vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe, si vous n'avez pas situé les intérêts économiques et stratégiques, si vous n'êtes pas au courant de l'histoire de ces régions, et de ce que les États-Unis et les Européens ont fait contre l'Iran. Et c'est la même chose dans toutes les régions du monde. Et voilà, si vous voulez avoir une compréhension, il faut vraiment situer les intérêts, situer l'histoire, étudier les documents fondamentaux des États-Unis, et là vous comprendrez comment résister à la propagande de guerre, comment défendre la paix, comment permettre à l'humanité d'aller vers un monde meilleur. Voilà, c'est très important qu'on y réfléchisse tous. Merci. Merci.